Bienvenue dans le tirage message instantané, je vais vous demander de réfléchir à votre question, de prendre un instant pour le faire et je vais vous répondre grâce ici à mon tarot et j'ai choisi pour se faire le Golden Universal Tarot. Allez, je mélange les cartes, réfléchissez à votre question. C'est parti. Bon, ah ok, alors ici on a le cavalier de coupe, on a le 7 d'épée, donc il me dit qu'il va falloir que vous fassiez attention, attention à une certaine personne qui pourrait soit vous voler vos idées, soit être hypocrite, ne pas être sincère avec vous, vous dire ce que vous voulez entendre mais par derrière faire autre chose ou dire le contraire. Donc attention à ce genre de personne qui pourrait en plus vous tirer vers le bas et vous influencer de façon plutôt négative. J'ai ici avec le cavalier de coupe une bonne énergie cependant, il y a une aide, il y a une personne qui peut vous aider justement à passer outre ces énergies négatives. Donc il y a une avancée, une avancée émotionnelle, il y a en fait une action qui va vous permettre de retrouver beaucoup de joie et de vous sentir vraiment à votre place, de vous sentir mieux, quel que soit le domaine de vie et quelle que soit votre question. Donc là il y a quand même une aide, il y a quand même une personne positive qui va vous aider, qui va vous accompagner mais attention, attention parce que je vois vraiment soit une situation négative, toxique, soit une personne vraiment pas très très sincère, pas très honnête avec vous. Donc attention, on a le 8 de coupe, donc là qui vous dit vraiment de passer à autre chose, qui vous dit en fait de laisser le passé derrière vous et d'avancer vers vos objectifs quels qu'ils soient. Donc il est temps pour vous de vous tourner vers l'avant, de vous concentrer sur vos objectifs futurs et de ne plus en fait regarder derrière vous. Donc là le message est quand même assez clair. Et là on a quoi ? On a, ben voilà, donc ne plus regarder derrière soi mais regarder devant vous et on a la carte, le fou qui est une carte majeure, le message est très puissant qui vous dit vraiment de passer à autre chose, de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de toutes ces situations toxiques, qu'il s'agisse d'une situation amoureuse parce qu'il peut s'agir d'une relation amoureuse très toxique dans laquelle vous êtes, où vous avez été et il semblerait qu'il y a encore, encore en fait des énergies qui sont présentes et qui vous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse, qui vous empêchent de retrouver l'amour, qui vous empêchent de guérir et de passer à autre chose. Mais on voit bien en fait que ici vous allez décider. Et c'est en fait la réponse ici à vos questions, c'est vraiment de passer à autre chose, de tourner la page, de ne plus attendre, de ne plus subir cette situation, quel que soit le domaine de vie, quelle que soit votre question. Donc là il y a quand même une libération ici, plutôt salutaire, un renouveau, un changement professionnel, ça peut être un déménagement aussi, vous voyez, ça peut être aussi une reconversion professionnelle également. Donc là vous entrez dans une nouvelle ère, donc par rapport à votre question, oui il y a du changement, il y a du changement ici, du changement plutôt positif, suite à une situation très difficile. Je vais prendre un autre tarot, je vais prendre le tarot classique pour compléter. Alors... On a le sein de coupe, qui dit bien en fait que vous avez été plus ou moins trahi, alors peut-être trahi par cette personne, trahi par une situation douloureuse, qui l'est encore aujourd'hui, mais je sens que vous êtes en train vraiment de vous en libérer, c'est ce que je vois. On voit bien la roue de l'année, donc en matière de temps, ça pourrait signifier qu'il y a un changement majeur à partir d'aujourd'hui, jusqu'à douze, voire jusqu'à une bonne année en fait. Donc la chance va tourner en votre faveur avec la roue de l'année. Oui il y a un changement ici, vous êtes à un tournant, même si vous vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le chevalier de Pentacle, donc une nouvelle proposition ici, et on a la reine de Pentacle. Donc qui signifie en fait que grâce à votre détermination, à votre concentration ici, vous atteignez votre objectif d'être enfin heureux et heureuse, d'être enfin accompli, de vous sentir à votre place quel que soit le domaine de vie. Donc là il y a bien en fait un changement majeur au cours de l'année qui suit. Donc ici par rapport à votre question, à la question que vous m'avez posée, enfin que vous vous êtes posée, et par rapport au message que je vous donne, ça signifie bien ici qu'il y a quand même un changement. Mais qu'il y a aussi une situation douloureuse, qui a été douloureuse, dans laquelle vous avez été pendant quelques temps, mais on voit bien en fait qu'au fur et à mesure du temps aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il est temps en fait de vous en libérer, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de saisir ces opportunités qui viennent à vous. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités à saisir avec la route fortune, le chevalier de Pentacle aussi, de nouvelles opportunités de grandir, de vous sentir en sécurité avec la reine de Pentacle, le chevalier de Pentacle qui peut parler de sécurité financière. Là aussi il y a une amélioration dans ce domaine. On voit bien avec le 5 de coupe que vous vous êtes sentis vraiment démunis, vous vous êtes sentis égarés, perdus, vous avez ressenti de la douleur face à une perte, face à un manque. Et aujourd'hui vous n'avez plus envie de rester dans cette position, dans cette posture, vous avez envie de vous relever. Et on le voit bien ici avec le fou, le fou, oui oui le fou, le 8 de coupe qui parle bien en fait de s'éloigner en fait de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été très négatif pour vous, de toutes ces situations toxiques. Vous n'avez plus envie de rester dans ce cycle. Voilà. Il y a un nouveau cycle pour vous. Et à la fin d'un ancien cycle, en vue d'un nouveau cycle, on le voit bien ici avec la roue de fortune. La roue de fortune, la chance qui va vous sourire, la roue qui va tourner en votre faveur. Donc là on a de beaux messages ici, de belles opportunités pour vous à saisir, à vous créer. Mais voilà, il faut être conscient ici de tout ce qui doit être détruit. C'est une image. Mais vous devez vraiment être conscient qu'il est temps de vous libérer de tout ce qui vous a bloqué jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui vous a empêché d'aller de l'avant, de saisir ces nouvelles opportunités, de vous accomplir, quel que soit le domaine de vie, quelle que soit votre question que vous vous êtes posée. Il y a quand même ici un renouveau qui se profile. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'il va falloir reprendre votre vie en main et retrouver cette force, cette détermination pour saisir cette nouvelle opportunité de sortir de cette situation qui a pu être douloureuse, qui a pu être toxique pour certains d'entre vous. Donc voilà pour le tirage message instantané. Donc j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de votre écoute et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !